Donc après avoir étudié le pendule élastique et le pendule de torsion, maintenant on va voir l'étude énergétique d'un pendule pesant. Donc on commence par connaître l'expression de l'énergie cinétique du pendule pesant. Donc on considère un pendule pesant formé d'un corps solide S, donc le pendule pesant d'Inawell, le corps en bleu, c'est le corps S, donc elle a une géométrie quelconque. Donc le moment d'inertie JΔ par rapport à l'axe de rotation Δ, pouvant tourner autour d'un axe Δ, soit θ' à la vitesse angulaire du solide à l'instant P. La vitesse angulaire c'est la dérivée de la piscine angulaire. On définit l'énergie cinétique du pendule pesant à cet instant par l'expression suivante. EC égale à 1,5 JΔθ' au carré. Donc voici donc l'expression de l'énergie cinétique pour un pendule pesant. Avec JΔ, c'est le moment d'inertie en kilomètre paré et θ' à la vitesse angulaire en radion par seconde. L'énergie, elle est toujours exprimée en joule. Donc on va établir l'expression de l'énergie cinétique dans le cas d'un régime périodique. Pour un régime périodique, les frottements sont négligeables et θ' est une fonction sinusoidale. Voici l'expression de θ' de t. Donc on dérive cette expression par rapport au temps. Moins 2π sur T0θm sin 2π sur T0t plus Φ. On sait que pour un pendule pesant T0, c'est 2π racine de JΔ sur Mg og. Avec Og, c'est la distance entre l'axe de rotation et le centre d'inertie du pendule pesant. Donc 2π sur T0, ça va donner racine de Mg og sur IΔ. On remplace dans l'expression de θ' on trouve que θ' égale à moins racine de Mg og sur GΔ, θ' M sin 2π sur T0t plus Φ. Donc là, on cherche l'expression de θ' au carré. On a introduit le carré sur cette expression. Le carré va éliminer le moins. Donc on trouve que θ' point au carré égale à Mg og sur GΔ θ' M² sin 2π. Donc sin 2π c'est 1 moins cos 2π. θ' M² fois cos 2π, ça va donner θ' M² fois cos 2π, ça va donner θ' de T. θ' point au carré c'est Mg og JΔ θ' M² moins θ' M² cos 2π est égal à θ' de T. Donc moins θ' T de T0 au carré. Donc je remplace cette expression dans l'énergie signifique. Je simplifie GΔ avec GΔ et je trouve que EC égale à 1,5 Mg og θ' M² moins θ' O². Donc d'après cette formule, je peux déduire que lorsque θ' égale à plus ou moins θ' M, si je remplace θ' avec plus ou moins θ' M, donc cette expression sera nulle. Donc EC elle est nulle, donc la vitesse elle est nulle. Si l'énergie signifique est nulle, θ' point est nulle, puisque JΔ et 1,5 sont différents de 0. Et l'oscillateur va s'arrêter. Donc l'oscillateur s'arrête dans les extrémités et elle change le sens de son mouvement. Donc lorsque θ' est nulle, donc lorsque θ' est nulle, cette expression sera maximale. Donc on a que le fondule passe par la position d'équilibre, l'énergie signifique et sa vitesse sont maximales. Donc l'énergie signifique, elle est maximale lorsque θ' est nulle. et elle est nulle lorsque θ' égale plus ou moins θ' M. Donc pour l'énergie potentielle du pesanteur, on considère le point du pesant représenté ici contre. Donc voici donc la position d'équilibre stable. Donc on repère la position de la tige ici par l'abscisse angulaire θ par rapport à la position d'équilibre. Donc on choisit un repère vertical OZ orienté vers le haut, puisqu'on veut déterminer l'énergie potentielle du pesanteur qui dépend de l'axe vertical. Donc on choisit que l'énergie potentielle du pesanteur est nulle au plan horizontal passant par O. Donc ça veut dire que les points qui appartiennent à cette Tawatt ont une énergie signifique, ont une énergie potentielle du pesanteur nulle. Donc ici c'est G0, c'est le centre d'inertie du système utilisé à la position d'équilibre stable. Donc on sait que EPP égale à MgZ plus C. Nous avons choisi ici le plus parce que Z est orienté vers le haut. Donc s'il est orienté vers le bas, donc l'expression devient EPP égale à moins MgZ plus C. Donc l'objectif c'est de déterminer cette constante qui dépend de l'état de référence. Donc l'état de référence, c'est le plan horizontal passant par O. Ça veut dire que lorsque Z égale à 0, si je prends un des points A2, A2Z égale à 0. Si je prends, donc si je remplace Z par 0, EPP elle est nulle. Donc lorsque Z égale à 0, on a EPP est nulle. Je remplace dans cette expression et je trouve que C est nulle. Donc l'expression de l'énergie potentielle de présenteur, c'est EPP égale MgZ. Avec Z, c'est la cote du centre d'inertie G à l'instant T. Donc Z, c'est la cote, c'est la projection du point G sur l'axe OZ. Donc Z, c'est la distance algébrique entre O et cette projection. Voici donc Z. Donc on considère, pour déterminer l'expression de Z en fonction d'état, on considère que cette distance algébrique, c'est Z prime. Ok, on a dans ce triangle, donc cette distance est Z prime, elle est positive. Donc j'enlève la valeur absolue. Donc cette distance est OZ. Cet angle, c'est theta. Donc si je veux déterminer Z prime en fonction de theta, je vais utiliser le cosinus. Donc d'après la figure, on a le cosinus de Z prime de theta égale à Z prime sur OG. Donc Z prime, c'est OG cosinus theta. Donc moi, je cherche l'expression de Z. Donc c'est quoi la relation entre Z et Z prime? Donc Z plus Z prime égale à OG zéro. Z plus Z prime, d'après la figure, c'est OG zéro. Et OG zéro est égale à OG. Donc OG zéro, cette distance reste constante entre O et entre le centre d'inertie. Elle est toujours constante. OG zéro, c'est OG. Donc Z plus Z prime égale à OG. Z égale à OG moins Z prime. Je remplace Z prime par OG cosinus theta. Je factorise avec OG. Et je remplace Z dans l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur avec C égale à zéro. Donc E, P, C, M, G, OG facteur 1 moins cosinus theta. Donc, voici l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur lorsque, dans le cas général. Si je remplace theta par zéro, ça veut dire que la barre se trouve dans la position d'équilibre. Et l'énergie potentielle, elle est bien sûr nulle dans cette position. Donc, si je vais vérifier si celui-ci est valable. Donc, je remplace theta par zéro cosinus zéro égale à 1 moins 1. Ça donne zéro. Donc, l'expression, elle est correcte. Donc, le cas de faible oscillation. Ça veut dire que theta, elle est comprise entre 0,26 et moins 0,26 radion. On a cette approximation cosinus theta égale à 1 moins theta au carré sur 2. Je remplace et je trouve que E, P, P égale à 1,5 M, G, OG theta au carré dans le cas, bien sûr, de faible oscillation. Dans le cas général, E, P, C, M, G, OG fois 1 moins cosinus theta. Si je représente cette fonction, donc, je trouve la fonction en bleu. Dans le cas de faible oscillation, ça veut dire que theta compris entre moins 26 et 0,26, moins 0,26 et 0,26 radion. Je constate que ces deux courbes sont identiques. Ça veut dire que l'expression de E, P, P, C, N, demi, M, G, O, G, theta au carré, mais seulement dans cet intérêt. Au moins 0,26 et 0,26. Les deux fonctions, les mots rouges et bleus, sont identiques, confondues. Si je travaille avec la fonction en bleu, ça veut dire le cas général, je remarque que la fonction, elle est maximale lorsque theta égale à moins pi et pi. Donc, si je remplace theta par moins pi ou bien pi, cosinus vaut moins 1. Donc, cette expression devient 1 moins moins 1. Ça veut dire, ça va donner 2. Donc, E, P, P, dans ce niveau, égale 2, M, G, O, G. Elle est maximale lorsque theta égale à plus ou moins pi. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, delta E, P, P, entre deux positions, A et 2, est exprimée par la relation. Delta E, P, P, égale à E, P, P, 2, moins E, P, P, 1, égale à M, G, Z, 2, plus C, moins M, G, Z, 1, moins C. Donc, je factorise avec M, G, ça va donner Z, 2, moins Z, 1. Et puisque le travail du poids entre 1 et 2, c'est M, G, Z, 1, moins Z, 2, alors delta E, P, P, c'est moins le travail du poids. Vous avez déjà démontré cette expression, donc l'année précédente. Donc, ici, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est moins le travail du poids. Donc, si je veux déterminer, par exemple, le travail du poids, il suffit de calculer, moi, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur entre les deux positions. Donc, l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique pour un pont du pesant, c'est l'énergie cinétrique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Je remplace E, C, C, 1, demi, J, delta, theta, poids, au carré, et E, P, P, nous avons déjà montré cette expression, C, 1, demi, M, G, O, G, theta, au carré, dans le cas, bien sûr, de faible oscillation. Dans le cas du frottement négligeable, on a l'énergie mécanique est conservée. Donc, on va montrer que l'énergie mécanique est conservée dans le cas du frottement négligeable. Donc, si on dirige cette expression par rapport au temps, on aura D2E, M sur D2T, égal à J, delta, theta, 2, theta, point, plus M, G, O, G, theta, point, theta. Voici le rappel mathématique de la dérivée de theta, point, au carré, ça donne 2, theta, point, theta, point, et 2, theta, au carré, c'est 2, theta, theta, point. Et je simplifie 2 avec 2, ici. Donc, je factorise avec J, delta, theta, point, ça va donner theta, point, plus M, G, O, G, sur J, delta, theta. Et d'après l'équation différentielle, c'est que theta, point, plus M, G, O, G, sur J, delta, fois theta, égal à 0. D'après le cours précédent. Donc, D2E, M sur D2T, égal à 0. Ça veut dire que l'énergie mécanique est constante. Donc, l'énergie mécanique se conserve. Voici la démonstration de la question, montrer que l'énergie mécanique est conservée. Donc, l'expression temporelle de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, si on considère la position d'équilibre, Z égale à 0, comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur, alors pour Z égale à 0, on a EPP égale à 0, donc d'où C égale à 0. L'expression de EPP, c'est un demi M, G, O, G, theta, au carré, dans le cas de faible oscillation. Donc, je remplace théta par théta M cosinus de pi sur T0, T plus phi. Le cosinus au carré, c'est un demi facteur M plus cosinus 2X. Je remplace et je trouve que EPP égale à 1 sur 4, M, G, O, G, theta, M carré, facteur cosinus 4, pi sur T0, T plus 2, phi, plus 1. Donc, X, c'est 2pi sur T0, T plus phi. Ici, on a cosinus 2X. Je dois multiplier l'expression 3, 2. Donc, ça va donner 4pi sur T0, T plus 2, phi. Donc, on remarque que EPP, c'est une fonction strictement, ou bien c'est une fonction croissante, si c'est une fonction positive, puisque ici, dans cette expression, on a le carré, et la période de cette fonction, c'est T0 sur 2. Donc, la période, c'est la période dans l'expression, c'est lorsque, ici, on a 2pi, ici, on a 4pi. Si je veux qu'il soit, ici, 2pi, donc, je divise sur 2. Donc, ça va donner 2pi sur T0 sur 2. Donc, la période de l'énergie potentielle de présenteur sur T0 sur 2. Donc, la période de l'énergie potentielle de présenteur, c'est T égale T0 sur 2. Donc, l'expression temporelle de l'énergie cinétique. Donc, on sait que ECC, c'est un demi-G delta delta point au carré. Donc, theta point, c'est moins 2pi sur T0, theta m sin, 2pi sur T0, je remplace dans cette expression. Donc, 4pi au carré sur T0 au carré, c'est Mg og sur J delta. Je simplifie J delta avec J delta. Sinus au carré, c'est 1 moins cos au carré, et le cos au carré, c'est 1 sur 2 facteur 1 plus cos 2. Je remplace dans l'expression de l'énergie cinétique, et je trouve que ECC égale 1 sur 4mg og theta m carré, facteur 1 moins cos 4pi sur 2. T plus 2pi. Donc, ici, l'énergie cinétique, il est aussi périodique de période T0 sur 2. Remarque, les énergies cinétiques et potentielles de présenteur, ce sont deux fonctions périodiques strictement, n'est pas strictement, donc, ce sont deux fonctions périodiques positives de période T égale à 0 sur 2. Donc, les fonctions ne sont pas strictement positives parce que si je remplace theta point par 0, donc EC est nul. Si je remplace theta par 0, EPP est nul. Donc, ce sont des fonctions positives. La période de l'énergie, c'est T égale à T0 sur 2. L'expression de l'énergie mécanique EM, c'est 1 demi mg og theta m carré sin carré, plus 1 demi mg og theta m carré cos carré. Ça, c'est l'énergie cinétique, et ça, c'est l'énergie potentielle de présenteur. Donc, je factorise par 1 demi mg og, ça va donner 1 demi mg og facteur sin carré plus cos carré. Et sin carré plus cos carré donne 1. L'expression de EM, c'est 1 demi mg og theta m carré. Donc, E1, c'est EPP maximal. Ça, c'est l'expression de EPP lorsque theta égale à theta. Donc, EM, c'est EPP maximal. Je peux démontrer l'expression de EM en fonction d'EC maximal. Donc, lorsque la barre passe par sa position d'équilibre, format theta est nul, donc EPP est nul, donc E1, c'est E, c'est E, c'est Max. Et E, c'est max. C'est 1 demi j delta theta point au carré maximal. D'après ces deux expressions, je peux trouver l'expression de theta point m, la vitesse angulaire maximale en fonction de l'abscisse angulaire maximale et la masse, l'intensité du champ représenteur, la distance au G et le moment d'inertie Jd. Donc, représentation de l'évolution de EC, EPP et EM en fonction du temps, dans le cas où la vitesse initiale est nulle. Puisque la vitesse initiale est nulle, alors l'énergie cinétique à l'instant T égale à 0, elle est aussi nulle. Donc, la courbe qui commence par l'origine du repère, c'est la courbe de EC. Et l'autre courbe qui est maximale, si EC est nulle, alors EPP est le maximum. Donc, c'est la courbe de EPP. Donc, la période ici, c'est T égale à T0 sur 2. Donc, la période de l'énergie, c'est la période propre sur 2. Et l'énergie mécanique, c'est la valeur maximale des deux énergies, elle est constante. Puisque l'énergie mécanique se conserve. Représentation de EC, EPP et EM en fonction de l'abscisse theta. Donc, on sait que EPP, c'est 1 demi-Mg og theta au carré. Donc, on travaille dans le cadre de faible oscillation. EM, c'est EC plus EPP, ça veut dire que EC, c'est EM moins EPP. EM, c'est EPP max. C'est 1 demi-Mg og theta m au carré. EPP, c'est 1 demi-Mg og theta au carré. Je factorise par 1 demi-Mg og theta. 1 demi-Mg og, ça va donner, donc, theta m carré moins theta carré. Donc, je déduis que, lorsque theta est nul, lorsque theta est nul, EPP, elle est aussi nul. Et EC, elle est maximale. EPP est nul et EC, elle est maximale. Lorsque EPP est nul, EC est maximale, égale à 1 demi-Mg og theta m carré. C'est l'énergie mécanique. Lorsque theta égale plus ou moins theta m, si je remplace ici, donc, EC, elle est nul et EPP, elle est maximale. Donc, EPP, elle est maximale et EC, elle est nul. Donc, l'identification des trois énergies, donc, la fonction constante envers ces E, M, puisque l'énergie mécanique est conservée. Lorsque theta est nul, lorsque theta est nul, EPP, elle est nul. Ça veut dire que la courbe en noir représente l'énergie potentielle de plus en plus. Et EC, elle est maximale lorsque theta est nul. Lorsque theta égale à plus ou moins theta m, voici theta m, voici theta m. Donc, lorsque theta est égale à plus ou moins theta m, EC, elle est nul. Donc, la courbe en rouge représente EC. Donc, voici les valeurs maximales. Donc, le domaine de définition de ces trois fonctions, c'est moins theta m, theta m, l'intervalle fermé. Donc, EPP en noir et EC en rouge et EM en vert. La représentation de EC, EPP et EM en fonction de l'adfice theta m². Donc, EPP, c'est un demi, Mg, Og, theta m². Donc, c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine du repère. EMC, EC plus EPP, alors ECC, EM moins EPP. La fonction EC, c'est une fonction affine à coefficient directeur moins un demi Mg, Og, qui est négatif. Donc, la fonction EPP est linéaire à coefficient directeur positif, croissante. Et la fonction EC, elle est affine à coefficient directeur négatif. Donc, elle est décroissante. Donc, lorsque theta est égale à 0, EPP, elle est nulle. Et EC égale E, EC est maximum. EPP est nulle, EC est maximum. Lorsque theta est égale à plus ou moins theta m, alors, ici, on aura theta m². Donc, cette expression devient EM. Donc, EM moins EM, ça va donner 0. EC est nulle et EPP, elle est maximum. Theta Oc, c'est theta m². EPP, elle est maximale, égale à EM. Et EC, elle est nulle. Donc, la fonction linéaire qui passe par l'origine, c'est EPP. Et la fonction affine de croissante, c'est EEC. Donc, le domaine définition de cette fonction, c'est l'intervalle 0, theta m². Et la fonction EM, elle est constante, elle passe par le maximum des deux fonctions. Donc, voici la représentation des trois fonctions. Donc, dans le cas, l'expression d'énergie mécanique, dans le cas du frottement non négligeable. Donc, on va utiliser, d'ailleurs, une linéaire cinétique pour déterminer l'expression de la variation de l'énergie mécanique. Donc, ici, les frottements ne sont pas négligeables. On considère qu'on a un couple de frottements. Donc, le couple de frottements, le travail du couple de frottements, il est représenté par WF. On a le travail du poids, le travail de la réaction de l'axe de rotation, et le travail du couple de frottements. Voici le théorème de l'énergie cinétique. Le travail du poids, c'est moins delta EPP. Et le travail de F est nul, car R coupe l'axe de rotation. Donc, moins delta EPP plus WF. Donc, delta EC plus delta EPP égale WF. Delta EC plus delta EPP, c'est delta E1. Donc, delta EM, la variation de l'énergie mécanique, c'est le travail du couple de frottements. Représentation de l'évolution de EC, EPP et EM en fonction du temps dans le cas où la vitesse initiale est nulle. Donc, AT égale à zéro, EC est nulle. Voici EC en noir. Elle est nulle, AT égale à zéro. EPP, elle est maximale, AT égale à zéro. Donc, je remarque l'amplitude des deux énergies diminuées et aussi l'énergie mécanique diminuée, car on a dissipation de l'énergie par frottement. Donc, une partie de l'énergie mécanique se transforme en chaleur. L'exercice 4. On considère un pendule pesant et effectuant des oscillations libres non amorties. Donc, pas de frottement. Le pendule étudié est une tige AB homogène de masse M égale à centré et de longueur L égale à 53 centimètres. Peuvant tourner dans un plan vertical autour d'un axe delta passant par son extrémité A par la figure 2. On écarte la tige AB de sa position d'équilibre stable d'un petit angle theta0. Petit angle, ça veut dire qu'on va travailler dans le cadre de faible oscillation. Dans le sens positif, puis on le lance avec une vitesse angulaire initiale. À l'instant, le data est égal à zéro. On repère à chaque instant la position du pendule par l'abscisse angulaire theta qui est l'angle que fait la tige avec la verticale. Donc, l'abscisse angulaire, c'est l'angle entre la tige et la position d'équilibre stable. Donc, on choisit le plan horizontal passant par G0, la position du centre d'inertie de la tige AB dans la position d'équilibre stable comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est EPP égale à zéro. Donc, la première question, ou bien la première partie sera consacrée à l'équation différenciée de mouvement en utilisant une étude énergétique. Donc, la première question, c'est montrer que l'expression de EPP, c'est M, G, L sur 2, 1, mon oscillisme theta. Deuxième question, dans le cas de faible oscillation, dans le cas de faible oscillation, on peut utiliser cette approximation. Donc, écrire l'expression de EMP en fonction de M, L, G, theta et theta. Troisième question, déduire l'équation différenciée vérifiée par l'abscisse angulaire dans le cas de faible oscillation. Donc, on a un allure repère O, Z, vertical, orienté vers le haut, tel que haut, elle est confondue avec G0. On commence par la première question. Donc, voici un schéma du pont du pesant étudié. Donc, c'est que EPP, c'est M, G, Z, plus C. On détermine C. Donc, lorsque Z, nous avons choisi le plan horizontal passant par G0 comme état de référence de EPP. Alors, lorsque Z est nul, EPP, elle est aussi nul. Donc, lorsque Z est nul, EPP est nul. Donc, C est égal à 0. Ça veut dire que EPP, c'est M, G, Z. Je détermine Z. Donc, Z, c'est la projection du point G sur l'axe O, Z. C'est la distance algébrique de la projection de G sur l'axe O, Z et O. Donc, pour déterminer Z, on va travailler avec ce triangle. Donc, on a besoin de connaître la relation entre Z et Z prime. Donc, dans ce triangle, on a, ici, c'est l'angle θ. Ici, c'est L sur 2. O, G, c'est L sur 2. Puisque la barre, elle est homogène. Alors, G, elle est située dans le milieu de ce segment. Et, ici, on a Z prime qui est position. Donc, cosinus de θ, c'est Z prime sur L sur 2. Donc, Z prime, c'est L sur 2 cosinus θ. Je cherche l'expression de Z en fonction de θ. Donc, on sait que Z plus Z prime, c'est OG0 et OG0, c'est OG. Donc, la position, la distance OG0 est constante, d'accord? Il est indéformable. Z plus Z prime égale à L sur 2. Z égale à L sur 2 moins Z prime. Je remplace Z prime avec L sur 2 cos θ. Et je factorise avec L sur 2. Donc, l'expression de EPP, c'est MGL sur 2 facteur 1 moins cosinus θ. Donc, je trouve l'expression de modèles. Pour la deuxième question, dans le cas de faible oscillation, écrire l'expression de EM en fonction de M, L, G, θ et θ. Donc, on sait que EC, c'est un demi-GΔθ au carré. GΔ, c'est 1 sur 3 ML carré. Donc, EC, c'est 1 sur 6 ML carré, θ point au carré. Donc, et puisque EM, c'est EC plus EPP, je remplace EC par 1 sur 6 ML carré, θ point au carré. Et EPP, d'après la question précédente, c'est MGL sur 2, 1 moins cos θ. Dans le cas de faible oscillation, on a cosinus θ, c'est 1 moins θ au carré sur 2. Donc, 1 moins cosinus θ, ça va donner θ au carré sur 2. Donc, l'expression de EM, c'est 1 sur 6 ML carré θ point au carré, MGL sur 4 θ au carré. Donc, L sur 2 fois 2, fois 1 sur 2. Donc, ça va donner L sur 4. Voici l'expression de EM en fonction MLGθ et θ point. M, L, G, θ et θ point. La troisième question, déduire l'équation différentielle, vérifiée par l'abscisse angulaire dans le cas de faible oscillation. 1, déduire. Ça veut dire, on n'a pas le droit d'utiliser la relation fondamentale de dynamique de rotation. On va utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Puisque les frottements sont négligeables, alors l'énergie mécanique se conserve. Donc, EM est constante, ça veut dire que la dérivée de EM est nulle. Donc, je dérive cette expression. La dérivée de EM, c'est la dérivée de cette expression. Les constantes, je fais sortir les constantes de la dérivée. 1 sur 6 ML carré et M, G, L sur 4, ce sont des constantes. Donc, 1 sur 6 ML carré, dérivée de θ point. Vous voyez, plus M, G, L sur 4, dérivée de θ au carré. Donc, dérivée de θ point au carré, c'est 2 θ point d'état de point. Dérivée de θ au carré, c'est 2 θ θ point. Je remplace, je simplifie 2 à 6, 2 avec 4. Ça va donner 1 sur 3 ML carré, θ point, θ point. M, G, L sur 2, θ θ point. Je factorise avec ce qui est à côté de θ point. Donc, je factorise avec 1 sur 3 ML carré, θ point. 1 sur 3 ML carré, θ point. Ça va donner θ point plus. Donc, je divise cette expression. Je la divise sur 1 sur 3 ML carré, θ point. Donc, je simplifie M avec M. Donc, L au carré, L sur L au carré, ça va donner 1 sur L. Donc, il reste 2 et 2, 3. Donc, ça va donner 3 G sur 2 L peut-être. Donc, cette expression est nulle. Ça veut dire que soit 1 sur 3, L est nulle, M, L est nulle, L au carré est nulle, θ point est nulle, ou bien cette expression est nulle. Donc, puisque 1 sur 3 ML carré, θ point est différente de 0, alors θ de point plus 3 G sur 2 L, 3 θ égale à 0. Donc, voici l'équation différentielle du mouvement de la tige de moment d'inertie 1 sur 3 ML carré, par une méthode énergétique. La deuxième partie. Donc, la solution de cette équation différentielle s'écrit sur la forme. Donc, les heures d'inertie 1 propres. La courbe de la figure 2 représente l'évolution de l'énergie signifique du point d'une logique étudiée au cours du temps. Là, c'est l'évolution de c'est en fonction du temps. Je ne commence pas par 0 parce que la vitesse initiale, elle est nulle. Déterminer en justifiant si la tige est lancée à T égale à 0 dans le sens positif ou bien dans le sens négatif. Voici la première question. La deuxième question. Déterminer la valeur de l'intensité du champ de présenteur G. On prend 0 carré égale à 10. Troisième question. Déterminer la valeur de 1. Quatrième question. Déterminer la valeur θ à 0. L'angle initiale. Cinquième question. Déterminer l'amplitude du mouvement θm. Et la dernière question. C'est la détermination de la phase à l'origine π. Déterminer en justifiant si la tige est lancée à T égale à 0 dans le sens positif ou négatif. Voici le sens positif. Nous avons déjà écarté la tige d'un angle θ0. Mais on ne sait pas si nous avons lancé la tige dans le sens positif à P égale 0 ou bien dans le sens négatif. Ça va se baser sur la courbe de l'énergie cinétique. Donc on sait que plus la tige s'approche de sa position d'équilibre, plus l'angle θ diminue. Donc si la tige s'approche de la position d'équilibre, l'angle θ va diminuer. C'est évident. Donc EPP diminue. Donc lorsque θ diminue, EPP diminue. Donc si la tige s'approche de sa position d'équilibre, EPP aussi diminue. C'est logique. Par la suite, EC augmente, puisque EC et EPP sont deux fonctions qui sont en opposition de face. Donc si EPP diminue, EC augmente. Et vice-versa. Ça veut dire que lorsque θ, ou bien lorsqu'on s'éloigne de la position d'équilibre, θ augmente, EPP augmente, EC diminue. Donc qu'est-ce qu'on remarque après la courbe ? Donc au voisinage de T, EC, c'est une fonction croissante. Ça veut dire, puisque EC augmente, alors EPP diminue, alors θ diminue. Ça veut dire au voisinage de T, à l'instant T égale à zéro, la tige s'approche de la position d'équilibre. Ça veut dire ça que la tige, elle est lancée dans le sens négatif. Puisque la tige s'approche de la position d'équilibre. Sinon, EC sera décroissante. Donc si EC, elle est décroissante, ça veut dire que θ augmente. Si θ augmente, ça veut dire que la tige s'éloigne de la position d'équilibre. et donc, elle est lancée dans le sens positif. Donc θ diminue. Donc la tige, elle est lancée dans le sens négatif d'un sucre. Déterminer la valeur de l'intensité du présenteur C, on prend I octarée égale à zéro. Donc ici, la période de l'énergie, c'est la période propre sur 2. Donc la courbe représente la variation de l'énergie en fonction du point. Donc la période de cette énergie, c'est la période propre sur 2. Et la période propre, c'est 2π racine de 2L sur 3J. Je simplifie 2 avec 2, ça va donner 1π racine de 2L sur 3J. Je détermine C. Nous avons déjà la valeur de L. Et on peut déterminer graphiquement T. Donc GC, 2L sur 3 fois π sur T, le taux au carré. L'application numérique. D'après la figure, on a T. C'est de ce point vers ce point. Donc graphiquement, c'est 0,05. Donc en carré, on a une division, c'est 0,05 fois 12. Ici, de ce point à ce point, on a 12 divisions. Ça va donner 0,6 secondes. Donc l'application numérique, je donne 9,81 mètres par seconde au carré. Donc la question de 3, trouver la valeur de l'énergie mécanique EM. Donc on sait que EM, c'est EC plus EPP. EC et EPP sont des fonctions positives. Et EM est constante. Ça veut dire que lorsque EC augmente, EPP diminue. Lorsque EC diminue, EPP augmente. Donc si EPP, elle est nulle, EC, elle est maxime. Donc EM, c'est EC max. EC max graphiquement, d'après la courbe de la figure 2, EC max, c'est 0,05. Donc une division verticalement, c'est 0,05 fois 18 divisions. Donc ici, on a 5, plus 5, plus 5, c'est 15, plus 3. Donc c'est 18. Fois 10 moins 2, 10 moins 2, maintenant, il y en a 10 moins 2 joules. 10 moins 2 égale 9 fois 10 moins 3 joules. Donc EM, c'est 9 millijoules. Puisque EM, c'est EC max. La question de 4, trouver la valeur de l'angle θ0. L'angle θ0, c'est à l'instant T égale à 0. Donc je m'intéresse à l'origine des dates. Donc on sait que EM, c'est EC0 plus EPP0. EPP0, c'est MGL sur 4 θ0 au carré, d'après la question 2. EC0, je peux la déterminer graphiquement, c'est 0,05 fois 10 moins 2. EM, on a déjà sa valeur, donc je peux déterminer θ0 au carré. EM égale à EC0 plus MGL sur 4 θ0 au carré. Donc MGL sur 4 θ0 au carré, c'est EM moins EC0. Donc θ0 au carré, c'est 4 sur LMG fois EM moins EC0. θ0, il est positif. Donc on incarcate la tige dans le sens positif, d'après l'énonce. Donc θ0, il est positif. Donc racine de θ0 au carré, c'est θ0. θ0 égale à racine de 4 sur LMG, EM moins EC0. La tige est écartée dans le sens positif. D'après la cobre, on a EC0, c'est 0,5 fois 10 moins 2, égale à 5 fois 10 moins 3 joules. Je remplace, je fais l'application numérique, et je trouve que θ0, c'est 0,175 radio. Fait attention à l'unité. Donc θ1, elle est exprimée en radio. Donc la question de 5, trouver la valeur de l'amplitude θ1. Donc EM, C, EC plus EPP, EC, EPP, EPP sont deux fonctions positives. Donc nous avons déjà fait ça dans la question précédente. Donc lorsque EC est nul, EPP, elle est maximale. Donc EM, C, EPP max, c'est Mg, L sur 4, θm², je détermine θm. Donc θm², c'est 4em sur Lmg. θm, elle est positive, donc θm, c'est racine de 4em sur Lmg. C'est l'application numérique, et je trouve que θm, c'est 0,26263 radio. Donc elle est, elle ne dépasse pas 0,26. Elle est voisineuse 0,26, donc on est dans le cadre de petites oscillations. Donc détermination de la valeur 2φ. On sait que θ2t égale à θm cosinus 2π sur T0 t plus φ. Si on place t par, ou bien je calcule θ point, la dérivée, la vitesse angulaire, c'est moins 2π sur T0 θm sinus. Si on place t par 0, c'est moins 2π sur T0 θm sinus 2φ. donc nous avons déjà montré dans la question, la première question que la tige, elle est lancée dans le sens négatif, ça veut dire que θ point 0, elle est négative. Donc θ point 0, elle est négative, ça veut dire que le sinus de φ, il est positif. donc φ, elle est positif. Maintenant, je reviens en condition initiale de position. θ0, c'est θm cosinus. φ égale à θ0. Je détermine cosinus de φ. C'est θ0 sur θm. φ égale à cosinus moins 1 θ0 sur θm. Donc l'application numérique nous donne φ égale. Donc là, la calculatrice, elle est en radion, en degré. Elle donne une valeur en degré. Sinon, si elle est en radion, donc ça va donner un résultat qui est différent, qui est en radion. Donc φ, c'est 48,29 degrés. donc,